Bonjour tout le monde, commençons par le premier module de la physique, s'agit des ondes pour la deuxième année du baccalauréat qui contient trois leçons essentielles, les ondes mécaniques progressives et les ondes mécaniques progressives périodiques et les ondes lumineuses. Ce qu'on va traiter dans cette vidéo s'agit des ondes mécaniques progressives. Son objectif, c'est la définition d'une onde mécanique et la détermination de ce type, à aussi faire une différence entre les ondes longitudinales et transversales, leurs caractéristiques et leurs dimensions, et bien sûr calculer la vitesse de cette onde et déterminer la notion du retard temporel. Commençons par une activité, au cours de laquelle on va voir trois exemples. Le premier exemple, on déplace, donc il s'agit d'une vidéo, je vais lancer d'abord la vidéo. Alors ici, on déplace l'extrémité de la corde tendue au point, dans ce point là qu'on va le nommer le point S. Ça c'est pour le premier exemple. On a fait une petite perturbation, le langue sur la corde, et cette perturbation remarque qu'il se déplace, il se déplace le langue de la corde. Dans le deuxième exemple, il s'agit d'un ressort qui contient des spires non liées. Ce sont des spires non liées. Ici, on a répété la même chose, on a fait une petite perturbation au début du ressort, et cette perturbation, elle se propage le langue du ressort. Et regardez les points, le point rouge et le point vert, lorsque la perturbation est basse, les points, ils restent à leur place. Dans le troisième exemple, on laisse tomber une pierre à la surface de l'eau, et aussi, on remarque qu'il y a des perturbations sur la surface de l'eau. Alors cette activité est dessinée ici dans cette photo-là, dans les trois cas qu'on a vus. Le premier exemple, il s'agit de la corde, le deuxième pour le ressort, le troisième pour la surface de l'eau. Ces trois cas, ils dépendent du temps, ça c'est donc le premier cas, à t est égal à zéro, pas de perturbation. Lorsqu'on a fait la perturbation, on remarque qu'il se déplace sur la corde en fonction du temps. Mais les points, ils ont resté à leur place dans les trois cas. La première question qui se pose ici, dit dire à ce qui t'arrive à la corde, et au ressort, et à la surface de l'eau. Donc bien sûr, il y a une perturbation, soit dans la corde, ou bien le ressort, ou bien la surface de l'eau. La deuxième question, quelle est la nature du milieu dans chaque expérience ? Donc on a, dans le premier milieu, c'est la corde, le deuxième exemple, le deuxième milieu, c'est le ressort. Alors les deux cas, il s'agit d'un milieu qui est solide. Dans le troisième cas, c'est la surface de l'eau, c'est un milieu qui est liquide. Alors on a deux milieux, un milieu solide et un milieu liquide, dans lequel cette perturbation se propage. Et la troisième question, la propagation de l'eau, était l'accompagnée du transport de matière. Ce qu'on a dit précédemment, les points P, dans les trois cas, ils ont resté à leur place. Ils ont bougé pour une courte durée de la perturbation, mais lorsque la perturbation passe, ils revenont à leur place. Donc ce qu'on va dire dans ce cas-là, qu'il n'y a pas un transport de matière, mais qu'est-ce qui se propage ? C'est une énergie. Donc on observe que les points de propagation du milieu se déplacent pendant le passage de la perturbation, puis reviennent à sa position initiale. On déduit que la propagation de l'eau n'est pas accompagnée du transport de matière, mais il est accompagné d'un transport d'énergie. C'est l'énergie qui passe le long de la corde et le long du ressort sur la surface de l'eau. Alors on va proposer une définition. Donc une définition à partir de tout ce qu'on a vu. Une onde mécanique est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. C'est quoi un milieu matériel ? Dans ce cas-là, on a vu deux milieux, un milieu solide et un milieu liquide. Elastique, ça veut dire qu'il reprend sa forme initiale lors du passage de cette perturbation. Son transport de matière, mais qu'est-ce qui se propage ? C'est une énergie, ce n'est pas de la matière. Alors voici la première partie qui englobe la définition d'une onde mécanique toute seule et d'une onde mécanique progressive. Donc une onde mécanique, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Elastique, son transport de matière qui forme ce milieu avec un transport d'énergie. Et ce qui caractérise les ondes mécaniques progressives, ce que c'est derrière est une succession continue des signaux mécaniques résultant d'une perturbation entretenue et continue de la source d'ondes. Alors il y a ici deux types d'ondes. Ce sont les ondes longitudinales et les ondes transversales. Mais quelle est la différence entre ces deux ? Alors la différence est très facile. Une onde longitudinale ou pour une onde transversale, on doit comparer deux choses. La direction de propagation et la direction de perturbation. Pour les ondes longitudinales, la direction de la perturbation qui se passe dans le milieu est alignée, alignée, c'est-à-dire parallèle, avec la direction de propagation. Et pour le cas d'une onde transversale, la direction de la perturbation qui se passe dans le milieu est perpendiculaire à la direction de propagation. Mais on doit voir un exemple. Voici un exemple sous forme d'une vidéo. Alors je vous laisse avec la vidéo. Allez, on se retrouve en salle de TP, histoire de voir deux types d'ondes mécaniques. Les ondes mécaniques longitudinales et les ondes mécaniques transversales. Donc je te rappelle la définition d'une onde. C'est la propagation d'une perturbation avec transport d'énergie et sans transport de matière. Donc là, le milieu de propagation que je te propose, c'est le ressort. La perturbation, je vais avoir un mouvement transversal. Je vais monter ma main et la redescendre. Monter la main et la redescendre. Comme ceci. Voilà. Et on a déplacement de cette perturbation de la droite vers la gauche. Donc il y a deux directions qu'il va falloir bien identifier. C'est la direction de propagation. Donc cette perturbation se propage de la droite vers la gauche dans le milieu de propagation qui est le ressort. Donc là, on a une propagation qui est évidemment unidimensionnelle. Cette perturbation n'a pas d'autre solution que de déformer le milieu élastique qui lui est proposé, à savoir le ressort, à une dimension. Donc on a cette direction de propagation de la droite vers la gauche. Et maintenant, on va parler de la direction de la perturbation. Donc la direction de la perturbation, elle, elle n'est pas dans le même sens que la propagation. La perturbation, je vais déplacer ma main vers le haut et la remettre à sa position initiale. Donc cette direction de propagation et cette direction de perturbation sont perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Et on va appeler ça une onde mécanique transversale. Donc là, j'ai créé cette perturbation en allant vers le tableau. Et la propagation, elle, elle s'est dirigée de la droite vers la gauche. Donc ça, c'est une onde transversale. Maintenant, si je génère une perturbation qui est collinéaire à la direction de propagation, on va avoir une onde longitudinale. Et dans ce cas-là, je vais pratiquer une compression sur le ressort et une décompression. Donc là, la direction de la perturbation est collinéaire à la direction de la propagation. On appelle ça une onde longitudinale. Longitudinale. Transversale. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura permis de bien fixer les éléments. Et surtout que ça te permettra de ne pas te tromper lorsqu'il faudra définir une onde mécanique. Voilà, je te dis à bientôt. Voilà, dans cette vidéo, on voit que pour le même milieu, le ressort, on peut créer deux types d'ondes. Une onde longitudinale et une onde transversale. Voilà. Ça pour la première partie. Mais, qu'est-ce qui t'arrive pour le sang ? Est-ce que le sang, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une onde sonore ? Est-ce que cette onde sonore est une onde mécanique, progressive ? Alors, la question qu'on doit poser ici, est-ce que le sang est une onde mécanique ? Ce qui va répondre à cette question-là, c'est de savoir, est-ce que le sang se propage dans l'uvide ou bien il ne se propage pas dans l'uvide ? Pourquoi ? Parce que pour la définition des ondes mécaniques, on a dit qu'une onde mécanique, il nécessite un milieu matériel. C'est quoi un milieu matériel ? Ça veut dire qu'il peut être solide, ou bien liquide, ou bien gaz. Mais le vide, ce n'est pas un milieu matériel. Alors, si on trouve que les ondes sonores se propagent dans l'uvide, donc ce ne sont pas des ondes mécaniques progressives. Et s'ils ne propagent pas dans l'uvide, alors ce sont des ondes mécaniques progressives. Alors, regardons cette vidéo qui est très intéressante, qui explique, qui contient un dispositif expérimental. Ça, c'est un tube en verre qui contient une cloche à l'intérieur. Dans ce tube-là, on peut faire sortir l'air avec cette pompe. Alors, lorsque l'air est sorti d'ici, la pression diminue. Alors, il n'y a ici que de vide. Bien sûr, s'il y a du vide, on va essayer avec cette cloche. On va voir, est-ce qu'on va écouter le son de la cloche ou non, dans le milieu qui est le vide. Alors, commençons la vidéo. Alors, il y a ici un klaxon, une lampe de contrôle pour savoir est-ce qu'il y a vraiment un courant électrique ou non. C'est le début de l'expérience. Il y a un son, il y a de l'air à l'intérieur. Maintenant, on fait sortir l'air de l'air. Regardons, la pression diminue. Lorsque la pression va arriver au zéro, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'air, il n'y a que du vide. Dans ce cas-là, on va essayer, réessayer avec la cloche. Alors, vous voyez, le son est diminué. Pourquoi, d'après vous, lorsque l'air revient au cube, en recommençant à écouter le son de la cloche, encore une fois. Mais une petite remarque concernant la lumière. On peut voir la lumière dans le cas de l'air et aussi dans le vide. Alors, est-ce que la lumière est une onde mécanique progressive ? Une onde mécanique. Donc, voyons, d'après cette expérience-là, le son, il ne se propage pas dans le vide. Alors, c'est une onde. Le son est une onde mécanique progressive. Mais comment il se propage ? Alors, comme vous savez, l'air, qui est un milieu matériel, il se compose des petits particules. Lorsqu'on parle, qu'est-ce qu'on fait ? Laissez cette particule, il se compresse et il se dilate. Alors, cette compression et dilatation, c'est comme ça le son, il se propage de la source vers nos oreilles. Alors, ici, est-ce que c'est une onde longitudinale ou bien transversale ? C'est simplement, il faut caractériser, il faut comparer deux mots. La propagation, la direction de propagation, qui est là, et la direction de perturbation, qui est la même. Alors, on peut déduire que le son, ce n'est qu'une onde mécanique progressive longitudinale. Alors, première question de cette activité. Dire ce qui t'arrive au son émis par le klaxon lorsqu'on vide de l'air. Que concluez-vous ? Bien sûr, pas d'air, il y a du vide. Alors, on observe l'absence de son après le vide en jus de l'air. On conclut que le son ne se propage pas dans le vide, mais il nécessite un milieu matériel. Ce milieu matériel, c'est l'air. Pour se propager, alors, on peut dire que le son est une onde mécanique progressive longitudinale, on explique ça. Se propage dans les milieux matériels, solides et liquides et gaz, et ne se propage pas dans le vide. Il se propage grâce à une compression et à une dilatation du milieu de propagation. Ça, c'est pour le deuxième paragraphe. Paragraphe. Commençons maintenant les propriétés générales d'une onde mécanique. Alors ici, on va voir les différentes directions de propagation. Une onde se propage à partir de sa source, dans toutes les directions qui lui sont offertes. Dans le cas de la corde et le ressort, l'onde se propage dans un milieu, dans une seule direction. Donc, on dit que c'est un milieu unidimensionnel. Et dans le cas de l'eau, on peut dire que l'onde se propage dans deux dimensions. Suivant les X et suivant les Y. C'est un milieu qui est bidimensionnel. Et dans le cas de son, alors le son, il se propage dans toutes les directions, dans les trois directions qu'on a. Alors, c'est un milieu tridimensionnel. Qu'est-ce qui va se passer si on a deux ondes mécaniques superposées ? Ça veut dire la superposition de deux ondes mécaniques. Une onde mécanique vient d'un sens, et une onde mécanique vient de l'autre sens. Donc, c'est quoi la superposition ? Lorsque deux ondes mécaniques d'une perturbation très faible se croisent, elles se superposent. Voilà la superposition. Et qu'est-ce qui va se passer pour les deux ondes ? Donc, remarquons, regardons tous cette vidéo. On a ici deux ondes dans les deux sens différents. Quand on parle de la superposition, lorsqu'ils vont se rencontrer. Ici, on se point lent. Voilà ici la superposition. L'amplitude de l'onde grandit, mais les deux ondes ne s'arrêtent pas ici. Chaque onde continue son trajectoire librement. Et voilà. Pour la quatrième partie, on va déterminer la vitesse, la relation, pour calculer la vitesse du ondes. Pourquoi nécessairement cette vitesse ? Lorsqu'un corps parcourit des distances pendant un temps, alors il est limité avec le temps. Ici, on parle d'une grandeur, qu'il s'agit de la vitesse. Alors, c'est quoi la vitesse ? Comme vous le savez déjà, la vitesse, c'est la distance parcourue par la durée delta t. Donc, f est égal t sur delta t. C'est une expression très simple à appliquer dans ce cours-là. Il suffit de connaître la distance parcourue par la perturbation et d'utiliser un chronomètre pour calculer le temps nécessaire pour cette perturbation. Comme ça, on peut calculer facilement la vitesse sans unité. C'est l'unité de la distance sur l'unité du temps. c'est mètre par seconde. Mais quels sont les facteurs influençant de la vitesse, de cette vitesse ? Pour un milieu homogène, la célérité d'une onde est constante et indépendante de la forme de la perturbation. Donc, ça veut dire, c'est quoi la célérité ? Et c'est quoi la vitesse ? Ce sont des synonymes. Mais, pourquoi on dit la célérité ? Si la vitesse a une grande valeur, elle est très grande, on l'appelle la célérité. Bien sûr, c'est les moyens, ou bien, petites, on l'appelle vitesse. Et tout simplement, la célérité, toujours, elle est constante si on n'a pas changé l'élasticité, ou bien l'inertie, ou bien la température du milieu. Alors, toujours, la vitesse est constante. La cinquième partie, concernant le retard temporel, c'est quoi ce retard temporel ? Alors, voyons-nous tous cette photo qui représente le point M et M'. Lorsque l'onde atteint le point M, il l'attend à un instant Tm. Et bien sûr, la perturbation va se déplacer le long de la forme et arriver aussi au point M'. Mais ce n'est pas dans le même instant, le même instant. c'est dans l'instant qui s'appelle Tm'. Voici, M'. On dit que M' est reproduit. C'est-à-dire reproduit et fait le même mouvement du M, mais avec un retard. Un retard qui s'appelle Tau. Et ce retard-là, c'est l'instant Tm' moins l'instant Tm. C'est la relation entre les deux instants pour donner un retard qui s'appelle Tau. Alors, comment calculer ce Tau ? Avec les données d'un exercice. On entend toujours la vitesse et on a la vitesse. Et la distance parcourue, on sait que la vitesse est égale à T sur ΔT. Dans ce cas, la ΔT, c'est Tau. Alors, ΔT qui est égale à la distance sur la vitesse, la distance parcourue parlante, c'est du point M jusqu'à point M' dans un temps qui est égal à le retard temporel Tau. Alors, on dit en même temps, parallèlement à ça, que lorsque M' reproduit le mouvement de M, ça veut dire qu'ils ont la même amplitude Y, mais deux instants différents. On dit que, si on a commencé par le point M', on veut revenir à M, on veut revenir, ça veut dire un peu à l'essai, on veut revenir à M, on doit écrire que Y de M' égale Y de M à l'instant T moins Tau, moins Tau. Et si on veut Y de M, nous sommes ici dans le point M, on veut aller vers le point M', on doit ajouter ce retard qui est égal à Tau. alors, Y de M égale Y de M', à l'instant T, T, cet instant T, plus ce retard temporel qui est égal à Tau. Alors, pour synthétiser ça, on doit faire une petite comparaison entre le mouvement des corps, ce qu'on a étudié entre en commun et première année par caloria, la vitesse des corps, et la propagation d'une onde mécanique. Alors, pour le mouvement du corps, pendant le mouvement de n'importe quel corps, ce qui déplace, c'est la matière. Mais pour les ondes mécaniques progressives, ce qui déplace, c'est l'énergie et la matière ne se déplace pas. Ça, ça de A. De deux, le mouvement, dans le cadre du corps, le mouvement effectue dans une trajectoire spécifique, c'est-à-dire rectiligne, curviligne ou bien circulaire, mais pour l'onde mécanique, il se propage dans les directions possibles offertes par le milieu. Par exemple, la corde, il est offert juste une seule direction. Le ressort aussi, il donne une seule direction. donc il va se propager juste dans cette direction. L'air, il offre trois directions. Alors, l'onde, il va se propager dans les trois directions. C'est ça. Pour la troisième qu'un, le corps, il peut se propager dans le vide. Les astronautes, il peut se propager à l'extérieur de la planète, dans le vide, facilement. Facilement, entre parenthèses, on ne parle pas ici de la gravité, mais on parle de la propagation. Mais, il ne se propage pas dans le vide. Pour les ondes mécaniques progressives, on a vu que le sang ne se propage pas dans le vide. Pour ce qui concerne la vitesse, la vitesse des ondes mécaniques progressives est toujours constante, tant qu'on n'a pas changé les caractéristiques du milieu. C'est-à-dire que cette vitesse dépend de la nature du milieu. Mais pour un corps, la vitesse dépend des conditions initiales à l'instant T est égal à 0. Je vous laisse avec une question, avec un exercice de synthèse pour le corriger. Il y a aussi de la solution. Vous pouvez prendre une prise d'écran pour cet exercice et le travailler après. Je vous laisse maintenant la solution Voici la solution de cet exercice-là. Vous pouvez revenir à elle le temps que vous voulez. Alors, merci pour continuer cette vidéo et à bientôt.